moi mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nom serait bon si vous n'êtes pas abonné en dessous vous invitez de s'abonner abonnez-vous à tuer la poche parce que ce que nous allons découvrir ici c'est pas pour les enfants et en cliquant sur nom serait bon vous pouvez également avoir accès à nos pages d'accueil et vous abonner sur nos trois autres chaînes si vous voulez vous pouvez attendre la fin de cette vidéo pour le faire mais c'est bien sûr c'est que cette vidéo va même vous dépasser vous lisez mais d'être étonné de témoins puissant précédent nous avons découvert des trucs incroyable sur la musique profane cette musique profane elle-même cette musique qui amène les gens à adorer le diable et la plupart du temps certaines personnes pensent que le diable n'existe pas et nous sommes tombés sur un gars qui n'y croit pas vraiment mais vous allez voir que un artiste une star va elle-même nous parler de ses relations avec le diable ici mes frères et soeurs voici des choses cachées sur le pacte avec le diable dans la musique comment les gens font les pâtes avec le diable pour avoir du succès tous ces gens des choses ont découvert des choses qui vont même vous étonner moins fort moi ça m'a surpris mais je pense que nous devons être fort ce que vous allez voir ça risque de vous choquer si vous savez que vous serez choqué ne regardez pas cette vidéo sinon regardez la vidéo suivante regardez même ça ça c'est juste un bref aperçu de ce qu'on voit généralement la télévision nous voyons des gens qui viennent chanter devant nous et ces personnes là la plupart du temps combattent le seigneur jésus-christ au travail de la parole des paroles de la chanson même de la musique et on peut voir que dans la crise ces gens là automatiquement choisissent leur position ça dit ils ont déjà leur cas et c'est le temps dessus la même qu'elle est du corps ou ce que c'est censé signifier mais frère c'est qu'on voit une personne n'avait été comme ça qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire Dieu n'a jamais créé une lumière avec des cornes mais cette personne a des cornes sur la tête ça ce sont des choses que les hommes utilisent pour gens nous révéler que eux ils appartiennent au diable sur la métier des cornes au point où c'est des personnes font la même que de la même corne le pacte existe mais que se passe-t-il après le pacte avec le diable nous devons vous dire que quand quelqu'un décide de faire un pacte avec le diable pour réussir dans l'industrie de la musique ce qui se passe c'est que dès qu'il finit de faire ce pacte automatiquement il devient ennemi de jésus-christ ennemi de dieu ennemi des bonnes valeurs mes frères et soeurs c'est ce que c'est ce qu'on voit qu'on vous dit et les gens là ces gens là vont même combattre ce n'est j'écris dans les paroles de les chansons et nous allons tout découvrir ici dans cette vidéo c'est le même super parce que vous allez le voir mais vous allez découvrir d'abord cette personne ce jeune homme qui ne croit pas tu penses que ce sont des fables et que les gens racontent des histoires écoutez lui vous allez le côté dans quelques secondes je ne fais pas les amis je vais vous le parler du pacte avec le diable voilà vos grands-mères les cartables je sais pas si c'est une bêtise je sais pas si c'est une invention les amis moi pour moi c'est de la grosse connerie voilà après si je me trompe dites-moi le vos grands-mères les trompent voilà un truc de fou moi ça me fait délirer dès que je vois un rappeur où les rappeurs ils sont là tout le temps les gens se moquent des rappeurs ouais c'est un cloche à l'ananas et tout le jour où le rappeur il perd ce qu'ils disent quoi ah mais c'est normal la partie la partie avec le diable mais ferme ta gueule ta grand-mère qui a baptisé ou là ta grand-mère qui a baptisé et qui a baptisé ferme là dis pas de bêtises vous êtes des gros jaloux ou là vous êtes des gros jaloux pourquoi j'ai ri je ne savais pas parce que ça vous a fait un péril bon cette personne dit qu'elle elle n'y croit pas vraiment à tout ce que les gens racontent moi même je n'y croyais pas qui 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 croyait qui qui donc nous croyait même à l'histoire personne 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 n'y croyait mais moi je n'y croyais pas mais quand nous sommes tombés sur des informations qui nous ont prouvé le contraire la tenue show bon vous allez entendre maintenant vous savez les gens peuvent raconter les histoires mais quand les célébrités elle même ouvre la bouche pour nous dire qu'elles ont vendu les âmes au diable et qu'elles connaissent le diable là le sens des choses diffèrent là même ça ferme ta bouche tu défends un gars qui dit ouvertement que lui il a vendu son âme au diable où il est il est adorateur du diable moi même ça me choque un peu mais nous allons vous faire écouter ça quand même écoutez ça on va il va reposer une question à un homme qui est une star de la musique et écoutez ce qu'elle va dire on va poser la question ça mais est-ce que tu connais le diable pourquoi pas tu es ici pour être le collier du diable sur toi écoutez ce qu'il va dire il est dit tout le temps de voir avec un collier avec un petit diable là-dessus est-ce que tu as une relation avec le diable pour pouvoir avoir un tel collier et c'est en ce moment le sait on va dire que bien sûr effectivement je converse avec lui et que je connais le diable et c'est pas de la blague même dans même des paroles de ses chansons en retour des informations terribles qui nous font croire que cette personne a déjà choisi son camp et que elle s'inspire de cette histoire même pour pouvoir même se faire du sou mais c'est aussi ce qu'elle a choisi de faire combatte le seigneur jésus-christ c'est pourquoi nous devons éviter la musique profane parce que de la musique profane la plupart du temps les gens font de ses chansons pour combattre le nom de jésus-christ même l'insulté regardez ça ça ce sont les paroles d'une chanson les paroles de ses chansons il dit je suis un démon fils de lucifer je sème le mensonge mes frères sœurs j'espère que vous voyez vous ne pas croire que ça soit de la blague et regardez ça pour lundi j'ai mis carreau jésus-christ le seigneur de la paix vous l'avez démoli vous même vous êtes mes hommes serviteurs vous combattez jésus-christ et je vous maudit pour cela et je vous maudit pour cela faux dieu est sans céleri je suis la raison du plus je suis la raison du plus fou et du plus talentueux j'ai créé votre idole et il donne le nom de l'idole qui est ici c'est le nom de ces stars la question que nous allons vous poser c'est mais qui parle mais qui parle ici les gens qui chantent des chansons sur le podium même dans les chansons vous le voyez j'ai dit oh mais qu'est ce qu'il dit qu'est ce qu'ils racontent mais depuis pourquoi tu racontes ici la fresse la personne que tu es chantée là c'est son alter ego ça dit le démon qui possède cette personne même que j'étais même devant vous c'est cette personne que vous voyez c'est cette personne qui parle et c'est vrai et c'est même réel et cette personne a dit j'ai créé votre idole j'ai créé votre idole et il donne le nom de l'idole qu'elle a et cette personne nous dit qu'elle a mis qu'elle a mis qu'elle a mis cao jésus christ et cette personne nous rappelle que nous aussi nous l'avons démoli comme c'est écrit ici vous l'avez démoli vous même et tout ça dans la parole de la chanson tout ça dans la parole de la chanson et tout ce que nous sommes en train de vous montrer ici là vous pouvez penser que c'est un blague nous avons beaucoup de choses à vous montrer mes frères et soeurs nous avons beaucoup de choses à vous montrer quand j'ai vu ça je me suis dit je comprends pourquoi dans le passé Dieu n'a pas accepté que je m'amuse à faire n'importe quoi comme écouter la musique profane vraiment ce sont des choses terribles et quand on parle de ça ça fait vraiment 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 peur et si vous pensez que c'est de la blague nous allons vous montez faire écouter juste la chanson juste un peu écoutez bien écoutez bien écoutez encore il dit je suis le fils de lucifer le soigneur est maître de la terre vous allez vous entendre ça il dit je suis le fils de lucifer seigneur le maître de la terre et le monde comme ça voici ce qu'on appelle la musique voici voici beaucoup qu'on dit que la musique profane combat le nom des séries qu'est-ce que les problèmes qu'est-ce qu'il vous a fait qu'est-ce que vous a fait mais jamais sont des problèmes écoutez encore vous allez l'entendre écoutez bien je suis le fils de lucifer le seigneur le maître de la terre j'ai mis car où mon challenge j'ai mis le jeune hippie de bethlehem waouh 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 j'ai mis cao mon challenger le jeune hippie de bethlehem les choses sont réelles les choses sont même plus réelles que réelles tout parce que c'est la blague tout parce que nous sommes là pour rigoler et que les compagnes du patabelle de jazz ce sont des histoires vous même vous allez découvrir que les gens dans la musique il ne joue pas avec jésus il est sûr comme il se doit il raconte n'importe quoi des mensonges et depuis mensonges sur lui des mensonges et des mensonges et ce sont les deux mots là qui a pas un siens sur les deux mois qui parlent ainsi moi et cette personne est dédié à ses fans qui écoutent sa musique que ses fans aussi ont démoli le seigneur jésus christ c'est à dire ils l'ont tué aussi ils l'ont aussi tué et c'est ça ce que l'on veut vous faire entendre maintenant ça va vraiment vous détonner ça va même vous dépasser une personne qui dit qu'elle était dans une boîte avec ces stars en question et un moment donné c'est comme si cette star était comme yves mais elle disait des choses qu'il y avait qui étaient en relation avec son pacte avec le diable écoutons par saint-germain dépré qui était dirigé par un certain minsky il y avait beaucoup de prostituées beaucoup de gangsters c'était une boîte à la main mais très curieux j'ai oublié comment ça s'appelait elle n'existe plus il venait de quitter adeline qui l'avait épousé deux fois donc une fois à las vegas et là il était vraiment seul il y avait une petite fête parce que son ami alan venait de sortir sa vie en bande dessinée et là il s'assoit près de moi il s'effondre vraiment il n'avait pas bu on dit qu'il buvait beaucoup attendre johnny avec un verre il était vraiment horrible il me regarde mais je suis seul je vais chanter tu sais son scène je suis seul je suis seul cd je suis désespéré je vais vraiment mal mais c'est le contrat c'est c'est la vie d'un rockeur c'est ça le rock'n'roll j'ai signé un pacte avec le diable que le diable me pardonne tu regardes j'étais bourré tu as fumé quoi tu as pris quoi il n'y a pas d'extasie à l'époque et sérieusement dans les yeux non il allait très très bien je lui mettais devenu bipolaire on disait pas bipolaire à l'époque on est ce qu'ils ont attendent lui-même il n'y croit pas il dit ah cet homme se confesse vous dit mais il dit qu'il dit qu'il a vendu son âme au diable que le diable lui pardonne et lui n'y croit pas il s'est dit oh c'est des bêtises tu as bu ou quoi mais qu'est-ce que c'est ma part il y a des ceux qui doutent mais écoutez qu'est-ce qu'il y a de johnny je lui prends carrément la main par l'épaule il me dit arrête de me toucher et puis toi t'es gros je suis vrai que j'ai un peu rassouillé par rapport à lui je dis oui je suis pas une idole johnny moi je fais moins attention que toi mais parlons de toi tu vas si mal que ça il me dit françois je te le jure j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister pour continuer pour renouveler sans arrêt mon style et j'irai en enfer et quand j'ai mais sérieusement sans avoir bu ni rien et quand j'écoute le premier titre de cet album j'en parlerai au diable ça m'a fait quelque chose voilà là dès qu'il a entendu le titre de sa chanson qui venait de sortir qui parlait des gens parlait au diable automatiquement il a compris qu'il y a un truc et après ce qu'on s'élève que les gens s'élèrent comme ça pour parler pour parler de vous dire juste que les gens ont vendu leurs âmes au diable cette personne ne veut ne souhaite que quelqu'un vend son âme au diable qui nous est si mauvais pour souhaiter le malheur même pour son ennemi mais c'est parce que la vérité est là et elle éclate au grand jour et ce que nous avons même découvert encore ici va même vous étonner là même on va voir combien de fois les gens même comment deux fois cette personne qui avait son âme au diable va être utilisé par le diable et ses démons pour pouvoir inciter bien le sénégie christ même pour laisser de mauvaises paroles en l'envers à l'encontre du sénégie christ pour que tout le monde entier chante cette chanson dès que vous aussi vous chantez cette chanson automatiquement vous insultez le sénégie christ et vous prenez la place du démon qui a tenté de parler de cette chanson automatiquement toutes les personnes qui vont répéter les mêmes paroles ils seront directement en enfer parce que ces personnes ont mal parlé du sénégie christ or il ne l'a rien fait c'est pourquoi il faut éviter la musique pour fans c'est la partie 3 mes frères et sœurs écoutez écoutez regardez même les paroles les paroles sont là s'il existe encore aujourd'hui il dit s'il existe encore aujourd'hui on va vous lire les paroles de sa chanson s'il existe encore aujourd'hui comme vous voyez on dit quand quand cette artiste insulte à jésus-christ est un hippie et il va regarder ce qu'il a vient de dire assuré le christ a bon coup dans et voici comment nous présente jésus-christ ici voilà même de lire les paroles au fur et à mesure non ça passe est juste un peu projet de bois passé voilà dans cette chanson ne fait que dire la même chose j'ai vu que c'était hippie hippie gens comme un homme bizarre mal habillé avec beaucoup de cheveux si sa tête des trucs qui parfois étrange le truc quand on voit on se dit mais qu'est ce qui ne va pas ici c'est la même question que je me suis posé c'est la même question que je me suis posé maintenant revenons maintenant à cette à ces derniers à ces derniers qui n'y croient pas là et vous même vous allez à l'âge et vous met cette situation la sorcière comment j'ai la sorcière bon les amis je vais vous parlez du pacte avec le diable voilà vos grands-mères écartables je sais pas si c'est une bêtise je sais pas si c'est une invention les amis pour moi c'est de la grosse connerie voilà après si je me trompe dites-moi le vos grands-mères les trompe voilà un truc de fou moi ça me fait délirer dès que je vois un rappeur et les rappeurs ils sont là tout le temps les gens se moquent des rappeurs ouais c'est un clochard lalani et tout le jour où le rappeur il perd c'est qu'ils te disent quoi ah mais c'est normal il a pas t-il a pas tisé avec le diable mais ferme ta gueule ta grand-mère qui a baptisé ou la ta grand-mère qui a baptisé et qui a baptisé ferme là dis pas de bêtises vous êtes des gros jaloux ou là vous êtes des gros jaloux ou les mecs ils disent quoi est ce que les gens sont vraiment jaloux maintenant après avoir regardé tout ça dit non est-ce que vous pensez que c'est de la blague ce dernier a dit qu'il était dans le bas avec le gars et les deux c'est tenté de de juste causer comme ça et ouvrir tout le monde se tombe à lui dire ah tu sais faut que je te dise que j'ai vendu mon âme au diable juste pour pouvoir bien chanter pour avoir toujours l'inspiration et toutes ces choses que vous venez d'entendre ici et cette personne a eu la gloire toute sa vie même dans sa vie elle a vraiment eu la gloire effectivement quand les gens vont signer les pattes avec le diable il y a la gloire qui s'en suit et le diable va vous utiliser en fait quand vous allez commencer à chanter ça ne sera plus vous qu'ils sont en train de chanter parce que vous êtes déjà possédé quand quelqu'un vend son âme au diable son âme est parti mais qu'est ce qui va faire vivre cette personne le démon qui se trouvera maintenant en elle qui va maintenant l'utiliser comme un objet comme une chose un instrument pour pouvoir produire la musique et cette musique là forcément va pousser toutes ces femmes à inciter jésus-christ parce que ces deux mots là-bas rendent cette personne tellement célèbre que tout le monde désirera répéter ces mêmes chansons même à la séquence est le monde qu'il y avait là pas attendez nous allons vous montrer attendez moi j'étais vous n'est pas le monde qu'il ya des conseils les mêmes parce que c'est la place il a remonté le monde qui a souvent là-bas comment les gens sont en train d'aller des trucs assez compliqués je dois tout vous montrer ici là nous faisons avancer voici voilà regardez 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 vous allez voir tout de suite voilà vous allez voir vous allez voir tout de suite tout ce que vous allez voir les frères et soeurs le monde dans lequel nous sommes c'est effectivement un monde dangereux regardez cette personne arrive comme ça et regardez le monde le monde qui cette personne oh c'est comme si c'était jésus-christ qui était là et tous ces gens qui sont là même dans ce qu'on sait là on a regardé le monde le monde tous ces personnes là sont en train de pousser du christ la base sur la suite à Golgotha pour le crucifix quoi et c'est le podium que dit Golgotha et cette personne est là jusqu'à comme ça et la musique qui commence maintenant la musique commence comme ça et ces gens continuent à chanter le concert dès que les gens prennent pas au concert tous ces gens des choses là automatiquement ils se connaissent au monde des démons au monde de Lucifer ce deux mois là qui est contre nous c'est parce que Lucifer c'est votre ami vous trompez c'est le voie plus grand ennemi aujourd'hui et c'est le voie plus grand ennemi demain faites très attention c'est pas pour rien dont on fait cette vidéo le frère et soeur à mon avis vous devez vraiment vous réveiller et ne plus vous laisser tromper par tout ce que vous voyez si tu aimes la musique profane la musique coucou on la doit pas Dieu c'est un danger il y a un rappeur américain qui a dit arrêtez maintenant fais ton danger il pense même qu'il a raison pour nous on découvre et pour vous obtenir